Première sensation déjà à la prise en main, on a vraiment une machine qui est un cran au-dessus des Phantom 3 en termes de finition, en termes de qualité des matériaux, en termes d'agencement des différents matériaux, c'est très agréable de toucher, on a vraiment la sensation d'avoir un produit de qualité entre les mains. La télécommande, elle, est légèrement revisitée, puisqu'on a une finition brillante comme sur le drone, on a la différence des Phantom 3 où c'était mat, on a une finition brillante sur le drone et sur la télécommande, et on a également des petites différences qu'on verra avec l'ajout par exemple du mode sport. Le même support qu'on retrouvait déjà sur le Phantom 3, avec la possibilité de mettre une tablette, ainsi qu'un smartphone avec les petits ergots que vous avez là. Vous avez le bouton de Return to Home, le bouton d'allumage, je rappelle que pour allumer c'est un coup rapide, un coup long, on entend le bruit, ça s'allume, lumière rouge faisant état du fait qu'on n'est pas connecté avec le drone, pour éteindre pareil, un coup rapide, un coup long, donc les deux sticks pour contrôler, deux antennes à positionner de préférence comme ceci, pour avoir une meilleure réception, et vous avez au-dessus différents boutons, lancement de l'enregistrement vidéo, arrêt de l'enregistrement vidéo, choix des modes de vol, P pour positionnement, GPS ou via les sonars, le mode sport et le mode HATI, la molette pour le contrôle de la caméra, du tilt de la caméra, vous pouvez baisser jusqu'à 90 degrés. Ici, nous avons le bouton de l'obturateur, pour déclencher les photos, tout simplement. Ici, vous avez, comme sur le 3, le réglage de la luminosité, et ici, vous avez le bouton Pause, qui vous permet de mettre le drone en position stabilisée. Enfin, derrière, vous avez deux boutons, deux autres voies que vous pouvez affecter. Alors, moi, personnellement, ici, j'ai mis sur le C1, le premier bouton, la caméra qui se met automatiquement à 90 degrés, et le C2, qui me fait sortir tous mes réglages de caméra sur l'application. Voilà, vous verrez, vous pouvez affecter ça comme vous le souhaitez. La mise en place de la batterie est maintenant facilitée par de vrais boutons de poussoir, à la différence du Phantom 3, où ça pouvait être plus problématique. 5350 mAh, pour 28 minutes d'autonomie annoncées. À voir, en condition de vol, un petit peu sportive, ou quand il y a du vent. Mais bon, ça vous donne, disons, une base. Donc, le chargement de la batterie s'effectue avec le chargeur fourni d'origine, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, les connectiques sont différentes de celles du Phantom 3, donc pas de compatibilité, malheureusement. Le branchement de la batterie s'effectue comme ceci, dans un sens, ou dans l'autre. Pas de problème d'inversion de polarité. Donc, c'est très simple. La batterie charge environ en 45 minutes, une heure, puisque le chargeur sort 5,7 ampères, et qu'on a une batterie de 5350, donc un peu moins d'une heure en théo. Le drone. Donc, les moteurs ont été surélevés, et sont d'ailleurs un petit peu plus hauts que les précédents. Vous avez ici, donc, la prise micro-USB. La carte micro-SD se met ici, et là, vous avez le témoin d'allumage, et également le bouton pour binder, appairer, la télécommande, la télécommande et le drone. La nacelle stabilisée, qui, elle, est mise cette fois sur un pod, à la différence du Phantom 3, où on avait un support de nacelle avec des petits dumpers blancs. Là, on a un axe central qui permet, disons, d'éviter encore plus les vibrations, et donc, tout est fait de jello, et disons, tout, sur les photos, on aura beaucoup moins de problèmes de netteté sur les photos, d'après des J. La caméra, qui offre du slow motion, et également des composants internes améliorés. Le système d'évitement d'obstacles, d'accord, qui se compose de petites caméras, qui offrent un angle de vision de 54 degrés, si je me souviens bien. Donc, les obstacles sur les côtés, si vous vous déplacez en translation comme ça, vous n'éviterez pas les obstacles, c'est pour les obstacles de face. Et vous avez le système de positionnement, ici, qui, lui, remplace, par exemple, en intérieur, les GPS, comme on avait déjà sur le Phantom 3, pour pouvoir garder cette stabilité qui caractérise le Phantom 3 et le Phantom 4, en intérieur. Dans cet ordre-là, on allume la télécommande. Un coup rapide, un coup long. De même pour le drone, on allume le drone. Et l'application d'Egeigo. Et apparaît tout de suite le drone, donc le Phantom 4, pour vous permettre de rentrer dans le retour vidéo et l'application elle-même. Alors attention, si vous avez des mises à jour à mettre, vous allez voir un bandeau rouge, ici, s'afficher avec la mention mettre à jour et le nom de la mise à jour. Pour faire la mise à jour sur le Phantom 4, ça ne marche pas tout à fait comme avec le Phantom 3. Vous devez d'abord télécharger la mise à jour depuis votre tablette ou votre smartphone. Donc, il faut que ça soit connecté à Internet. Vous téléchargez. Et puis, une fois que c'est téléchargé, donc tout en restant connecté, vous allez mettre la mise à jour directement depuis le smartphone. en branchant celui-ci, le câble USB, directement sur le côté du drone, ici, avec l'adaptateur fourni. L'installation des hélices est également simplifiée. Il n'a plus à visser. Vous prenez, vous posez sur le moteur, vous appuyez légèrement et vous tournez pour verrouiller. Et les hélices sont fixées. Et donc, voici ce qu'on obtient quand on clique sur caméra à l'ouverture de l'application. Vous pouvez voir ici, j'ai mis les dernières mises à jour. Donc, pas de soucis. Donc, on est en intérieur, bien sûr. Donc, vous avez Save to Fly, Non-GPS. Un rapide tour des nouvelles fonctionnalités du Phantom 4. Vous avez le Visual Navigation Setting. Vous allez pouvoir régler les différents comportements que le drone va adopter pour analyser son environnement. Vous pouvez activer l'évitement d'obstacles sur ces deux modes de vol automatique. Ce qui vous permettra, du coup, en mode de vol automatique, d'avoir le plus de sécurité possible. Donc, pour calibrer le compas, vous rentrez dans le bandeau central en haut. Vous cliquez sur Calibrate. Et là, c'est la dernière mise à jour de DJI. Vous avez la possibilité de faire une calibration d'IMU. Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est la calibration de compas. Donc, vous cliquez sur Calibrate Compas. Et là, vous allez avoir des images vous disant dans quel sens tourner le drone. Les nouveaux modes de vol, l'Active Track et le Tap and Fly. Tap Fly, vous touchez un endroit. Donc là, je suis au sol. Mais mettons qu'on soit en l'air et qu'on ait un visuel du paysage. On touche un endroit sur le retour vidéo. Le drone va se déplacer directement jusqu'à cet endroit. Vous avez également l'Active Track. Qui, lui, permet de suivre un objet et une personne en mouvement. Pour accéder à ces modes de vol, vous appuyez sur le rond du bas, sur la partie gauche de votre écran. Vous avez le standard, ce qu'on avait déjà sur le Phantom 3, le décollage automatique et le Return to Home. Là, vous avez un nouveau bouton qui vous permet d'accéder à ces modes de vol. Les modes de vol Smart, qu'on connaissait déjà avec le Point of Interest, avec le mode IOC qui vous permettent, soit le Point of Interest, de tourner autour d'un point. Les Waypoints également sont là-dedans. Donc ça, tous les modes connus déjà depuis le Phantom 3. Le mode normal, bien évidemment. Et les deux nouveaux modes, donc Active Track et Tap Fly, que vous pouvez sélectionner comme ça. La première fois que vous allez les sélectionner, vous aurez le Beginner Tutorial. Pour pouvoir apprendre à bien s'en servir. Vous avez également en support le site de DGI.com, d'accord ? Où vous verrez, en allant sur Phantom, le Phantom 4 est disponible ici, avec les questions fréquemment posées, les différents documents à télécharger, les vidéos et les spécifications techniques. Donc vous voyez les différents documents à télécharger, notamment les guides de démarche rapide et les notices. Vous avez également toutes les versions de téléphone et de tablette compatibles chez Android et chez Apple. Donc comme vous pouvez le voir ici, pour les habitués du Phantom 3, nous n'avons pas les mises à jour de disponibles. Parce qu'avec le Phantom 4, les mises à jour se mettent directement depuis la tablette, connecté à un Wi-Fi et branché au micro USB du drone que l'on trouve sur le côté juste là.